En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Béphagé et de Bétanie, près de l'endroit appelé Mont-des-Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant « Allez à ce village d'en face. » À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout, comme Jésus leur avait dit, alors qu'ils détachaient. Le petit âne, ses maîtres, leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous l'âne ? » Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amènerent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus, et ils firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leur manteau sur le chemin, alors que Jésus approchait de la descente du Mont-des-Oliviers. Toute la foule des disciples, remplis de joie, se mit à louer Dieu à pleine voie pour tous les miracles qu'il avait vus. Et ils disaient « Voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclame notre roi, Hosanna ! » Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus « Maître, les réprimandes, tes disciples ! » Mais ils prient la parole en disant « Je vous le dis, si eux, c'étaient les pires cruants ! » « Je vous le dis, si eux, c'étaient les pires cruants ! » « Que tu as la gloire du Seigneur ! » « Je vous le dis, si eux, c'étaient les pires cruants ! » « Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles qui ont pété sur la bouche ! » Jérusalem, Jérusalem, quitte ta roche de tristesse, Jérusalem, Jérusalem, jante et danse pour ton jeu.